Marie-Antoinette Lix est un personnage hors du commun. Elle a été combattante et infirmière pendant la guerre de 1870-1871 et à l'époque, et même encore aujourd'hui, elle suscite le respect et l'admiration. En reconnaissance de son engagement et de son courage, Marie-Antoinette Lix s'est vue offrir une épée d'honneur de la part des femmes de Strasbourg et de Colmar qui ont organisé une souscription à cette attention. La garde est en argent. On y voit une femme armée surplombant une ville fortifiée qui porte les armories de Strasbourg. La garde est ornée des initiales A et L pour Antoinette Lix. Fille d'un ancien grenadier à cheval du Premier Empire, son père l'éduque comme un garçon. Il lui donne une formation militaire, une éducation militaire, notamment l'équitation et le maniement des armes. Comme des milliers de Français, Marie-Antoinette Lix est choquée par l'invasion allemande et par la défaite de Sedan. Elle rejoint alors le bataillon des francs-tireurs de la marche, le village où elle réside. Son expérience militaire est reconnue et elle intègre cette unité avec le grade de sous-lieutenant. Les francs-tireurs, ce sont des soldats irréguliers qui ne sont pas soldés. Ça n'empêche pas qu'ils sont quand même pris en compte par l'armée. Donc on va les encadrer afin qu'ils participent activement à la bataille, mais plus dans des missions de renseignement et de harcèlement des lignes arrière de l'ennemi. Ces unités, en mars 1871, à la fin de la guerre, on en compte plus de 340 qui regroupent environ 60 000 hommes. Marie-Antoinette Lix, au sein du bataillon des francs-tireurs de la marche, s'illustre dans la défense des Vosges et en particulier le 6 octobre 1870, à la bataille de Non-Patholyse. Et son courage est vraiment remarqué. Cette épée, elle a aussi cet aspect très intéressant qu'elle matérialise la volonté qu'ont eues les femmes de Strasbourg et de Colmar de mettre en avant le courage et la témérité d'une femme, mais d'une femme combattante, pour montrer que les femmes aussi ont eu la volonté de se battre pour protéger la nation en 1870-71. Sous-titrage ST' 501